Pour résoudre cette double inéquation, nous allons d'abord résoudre chacune des inéquations à part et à la fin, nous rassemblons les solutions communes. Regardons cette première inéquation. Attention, ne pas commettre l'erreur de prendre ce x de le mettre de l'autre côté où il va multiplier parce que nous ne connaissons pas le signe de x. Par conséquent, nous ne savons pas s'il faut garder ce sens de l'inégalité ou s'il faut le changer. Donc faisons comme ceci. Le x à droite, on le met à gauche où il va être soustrait et puis on réduit les deux nombres au même dénominateur comme ceci. Ce qui mène alors de suite vers cette inéquation-là. Cette inéquation, nous allons bien sûr la résoudre par tableau de signe. Les deux racines du numérateur, trinome du second degré, sont 4 et 8 et la racine du dénominateur, c'est 0. Regardons d'abord pour ce trinome. Nous savons bien qu'il s'annule en 4 et 8, donc là, on met 0. A l'extérieur des zéros, nous mettons le signe du coefficient de x carré, c'est-à-dire moins, et entre les deux zéros, on met le signe opposé, c'est-à-dire plus. Le x s'annule bien sûr en 0, donc là, nous mettons 0. A droite du 0, le x est bien sûr strictement positif et à gauche, il est strictement négatif. Avant d'écrire les conclusions, soyons prudents et inscrivons cette barre de fraction dans le tableau. La voilà. Pourquoi ? Parce que dès que, en dessous de cette barre de fraction, apparaît un 0, il faut mettre là une barre oblique, puisqu'on ne sait pas diviser par 0. En 4, nous avons 0 divisé par pos, c'est-à-dire 0, et en 8, la même chose. A gauche de 0, nous avons nec divisé par nec, c'est-à-dire pos, 12 et plus. Entre 0 et 4, nous avons nec divisé par pos, c'est-à-dire nec. Entre 4 et 8, c'est pos sur pos, c'est-à-dire pos. Et à droite de 8, c'est nec sur pos, c'est-à-dire nec. On demande ici quand cette fraction est strictement négative. Strictement négative, c'est là et là. Donc, nous colorions ces deux domaines en vert. Nous glissons ces deux domaines vers, vers le haut, jusque dans la ligne des x, comme ceci. Et nous interprétons, cette fraction est strictement négative, si et seulement si le x se trouve strictement entre 0 et 4, ou bien si x est strictement plus grand que 8. Cet ensemble solution, nous le représentons sur la droite réelle, en tant que point vert. Donc, tous les nombres strictement entre 0 et 4 sont dessinés en vert, et tous les nombres strictement plus grands que 8 également. Tous les autres nombres sont dessinés en rouge. Le 0, le 4 et le 8 même, également en rouge. Pour la deuxième inéquation, faisons la même chose. Nous mettons ce x de l'autre côté du signe d'inégalité, et puis nous réduisons les deux fractions au même dénominateur. Ainsi, nous obtenons de suite cette inéquation-là, une équation qui ressemble très fort à celle-là. La seule différence, c'est que les racines du numérateur, ce ne sont pas 4 et 8 comme là, mais ce sont 1 et 10. Sinon, le tableau de signe est exactement pareil. Maintenant les conclusions. On demande où cette fraction est strictement positive, celle-là et là. Ces deux champs, on les dessine en vert. On glisse les champs verts vers le haut, jusque dans la ligne des x. Voilà. Et ces deux domaines-là forment l'ensemble solution de cette inéquation. Donc si x est strictement plus petit que 0, ou se trouve strictement entre 1 et 10, alors cette fraction est bien strictement positive. Donc cet ensemble solution, nous le dessinons également sur la droite réelle. Toutes ces solutions sont dessinées en vert et les autres nombres en rouge. On voit bien, tous les nombres strictement à gauche de 0 sont dessinés en vert et tous les nombres strictement entre 1 et 10 également. Les autres sont dessinés en rouge. Maintenant nous allons rassembler les solutions de cette inéquation-là et de cette inéquation-là. Nous traçons ces solutions également sur la droite réelle. On va procéder comme ceci. Tous les nombres exclus par la première inéquation sont exclus pour la double inéquation. Donc tous ces nombres dessinés en rouge pour la première inéquation vont rester en rouge pour les deux inéquations. Maintenant la deuxième inéquation. Elle exclut tous les nombres compris entre 0 et 1 ainsi que tous les nombres plus grands que 10. Donc tous ces nombres-là, nous les dessinons également en rouge. Et tous les nombres qui ne sont pas exclus par les deux inéquations sont automatiquement dessinés en vert et forment automatiquement l'ensemble solution de cette double inéquation. Ce sont bien les nombres strictement compris entre 1 et 4 unis au nombre strictement compris entre 8 et 10. Et voilà, nous avons trouvé l'ensemble solution de cette double inéquation et l'exercice est donc terminé.